Bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, nous avons la date et l'heure précise du reveal des personnages de la partie 2, évidemment les LR de la partie 2, qui seront certainement deux personnages carnaval, même si bon, on sait jamais hein, on verra bien. En tout cas, c'est bien écrit dans l'info, dans toutes les infos, characters, donc avec un S, donc il y a bien plusieurs personnages, il n'y en a pas qu'un, au cas où, on sait jamais. Après tout, avant, il n'y avait pas de LR, bah bon, depuis Goku et Freezer, c'est le cas, mais enfin, bref, bon, ça sera deux, il n'y a aucune raison qu'il ramène en arrière là-dessus, mais je précise. Alors, il faut savoir que ça, ça a pop il y a quelques, enfin il n'y a pas très très longtemps au moment où je fais la vidéo, mais depuis ce matin, il y avait ce truc-là qui traînait, c'est-à-dire que sur le réseau social Line, en gros, il y avait un petit jeu comme ça, en gros, il fallait trouver le mot qui rentre ici, pour avoir un indice, en fait, sur les personnages de la deuxième partie. Et donc, évidemment, bon, c'est pas très compliqué, regardez un petit peu les lettres, donc le mot à trouver, c'est Hope, évidemment, pour espoir en anglais. Et donc, du coup, ensuite, quand vous mettez le mot, vous avez Revenge, vous avez Peace, vous avez Courage et puis Héros. Bon, alors, donc, si jamais on doutait encore qu'il y avait un Trunks en deuxième partie, voilà, bon, déjà, avec ce que je vous ai montré ce matin, c'était clair, mais, et puis même avant, on se doutait qu'il y aurait forcément un Trunks, mais alors là, maintenant, c'est, voilà, c'est plus que clair. Maintenant, le truc toujours qui persiste, c'est, il y a qui à côté ? Et ça, vraiment, pour le coup, on ne peut pas le savoir, parce que, de toute façon, pour moi, il n'y a que deux options, finalement. Effectivement, on pourrait peut-être dire trois, mais je dirais qu'il n'y a que deux options. C'est soit, c'est Trunks et Rosé, avec Goku, ou soit, c'est Trunks et Trunks. Trunks DBS, Trunks DBS, on pourrait dire, oui, Trunks et Mirai Gohan, j'y crois pas trop, parce que, pour moi, le Trunks DBS, il est obligatoire, par rapport à tout ce qui a été montré. Et du coup, avec Mirai Gohan, ça ne match pas trop. Donc, pour moi, vraiment, il n'y a que deux options, c'est ça, c'est Trunks, Trunks ou Trunks Rosé, voilà. Bon, je pense plutôt que ça sera Trunks Rosé, mais on verra bien. Il y a aussi ce truc-là, qui a été, je ne sais pas si c'est déjà là, enfin, en gros, c'est le titre qu'on aura, en fait, en finissant le mode de jeu, spécial. Et les gens, c'est que c'est déjà, ah, mais regardez, c'est Rosé, c'est Trunks Ikari, donc voilà, alors, oui, mais non. Alors, encore une fois, c'est très probable que ça soit Trunks, c'est Rosé, vous avez compris, mais en fait, là, c'est faire des conclusions extrêmement rapidement, parce qu'en fait, la confrontation, là, c'est plutôt Gatai et Trunks. Parce que je rappelle que Gatai aussi utilise la lame de ki. Et l'affrontement final, c'est pas Rosé, Trunks, c'est Trunks, Gatai, même si j'entends bien qu'en termes de personnages, ils vont pas sortir Gatai et Zamasu. Mais, pour ce qui est de l'illustration, même dans le nom, ils font totalement référence à Gatai et Zamasu, et pas à Rosé. Donc, c'est pas la peine de s'exciter, de dire, ouais, c'est bon, c'est confirmé, regardez, non, non, non. En plus, le titre du truc, c'est Divine, enfin, en gros, Colère Divine et Volonté Mortelle. Donc, Volonté Mortelle, enfin, Volonté des Mortelles, en gros, il faut comprendre, évidemment, Trunks, mais bon, ça, c'est clair, c'est son DP, tout ça. Mais, Colère Divine, c'est totalement Gatai et Zamasu, c'est pas Black Goku, Black Goku, il est pas en colère, hein, Black Goku, il est en mode tranquille, en mode BG, je vous défonce tous, il est pas en colère, hein. Donc, encore une fois, Colère Divine, ça, évidemment, ça fait référence à Gatai et Zamasu, pas à Black Goku. Ça sert à rien de faire des conclusions en mode, eh, regardez, c'est confirmé, non. Même si c'est très probable que ça soit arrosé, c'est pas, clairement pas, une référence arrosée, là, mais bref. Et donc, pour l'heure précise, euh, et la date, bon, la date, vous l'avez compris, c'est écrit, c'est indiqué, hein, voilà, vous avez pas besoin de faire de changement comparé à l'heure. Donc, la date, évidemment, on va croire que ça aurait pu, parce que si c'était une heure assez tardive en PST, ça aurait pu changer la date, mais bon, bref. Donc, c'est le 12, donc le 12, c'est mercredi, c'est mardi prochain, pardon, mardi prochain, et c'est assez logique, parce que, généralement, de toute façon, ils reveal sur Twitter les persos deux jours avant, donc le mercredi, donc, la vidéo sort le mardi, donc, ça paraît totalement logique. Mardi, il faut rajouter 10 heures pour passer, en ce moment, de leur PST à l'heure de chez nous, avec leur DT, donc, ça fait midi. C'est cool, parce que, bon, hein, les reveals à 5h du mat', euh... Bon, alors, c'est pas un stream, hein, c'est une vidéo, on se met d'accord, c'est une vidéo, c'est pas un stream. Euh, mais voilà, midi, midi, euh, donc, pour l'heure, euh, du reveal, euh, évidemment, je pense que ça sera en première sur YouTube, enfin, quoi que, non, je crois, dans le truc, c'était précisé sur, euh, sur X, je crois, enfin, après, je sais pas trop. On verra bien, ben, à mon avis, euh, bon, de toute façon, peu importe, hein, que ce soit sur Twitter, X, ou, euh, sur YouTube, euh, de toute façon, on verra bien. De toute façon, si c'est une première sur YouTube, ils vont la, ils vont la, 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 avant que ça arrive, donc, euh, on verra bien. Bon, de toute façon, peu importe où c'est, évidemment, on sera, euh, en stream, pour regarder ça ensemble, évidemment. Euh, et pour découvrir les personnages de la deuxième partie. Voilà, voilà, bon, je fais pas plus long, les gars. Euh, sur ce, petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Des bisous à tous, à très bientôt, salut !